Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran et à me rejoindre en énergie. Oui, allons-y, qui est ici? Bon, séduction. Ici, est-ce qu'on nous parle d'un rendez-vous? Il y a désir, tentation. Explorons! Bon, une personne ici qui quoi? Replie sur soi. Comment se sent cette personne? Selon vous. Est-ce qu'elle est en mode protection? Est-ce qu'elle se sent coupable? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? Que vit cette personne? Isolée. Seule. Rival. Bon, où est-ce qu'on s'en va? Séduction. Rival. Donc, compétition. Rival. Continuons. Rivalité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, une personne ici qui quoi? La carte de l'espoir, de l'eau. C'est une carte qui nous parle de quoi? D'inspiration. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Ok, attendez là. Sensibilité. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va là? La girouette. Beaucoup d'anxiété. Ici, on me présente une femme. C'est l'énergie d'une femme qui est là. Troublée. Une femme qui est troublée. Qui a peur que l'on découvre la vérité. Et qui a peur de faire face ici à la justice. Donc là, on nous parle de quoi? Troublée émotionnellement. Rival. Donc oui, on a probablement ici cherché à quoi? Le féminin est dévalorisé, dénigré ici. On nous présente une personne qui a des troubles émotionnels. Beaucoup de soucis. Peur. Que la vérité éclate au grand jour. Peur de la justice qui vient trancher. La justice, la loi. Donc, conflit, dispute. Ici, la girouette. La girouette. Bon, ici, on nous présente la colère. Beaucoup, beaucoup de colère. On nous présente. On dirait qu'on est en train de perdre les pédales. Ici, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. Beaucoup d'anxiété. Qu'est-ce qu'on a fait avec la girouette? C'est possible ici qu'une personne ait raconté toutes sortes de fausses histoires pour rendre certaines personnes confuses. Mais peut-être aussi que la personne que je rencontre aujourd'hui, la rivale, la personne rivale, on peut nous parler d'une personne qui a des troubles émotionnels. La confusion, elle est peut-être elle-même confuse. Ici, donc, fausses informations. Faire circuler de fausses informations, des ragots, ça sème la confusion. Ici, on nous présente le dragon qui nous parle de quoi? De rancune. d'hostilité. On a peur. C'est une personne qui entre facilement en défensive. Quand elle se sent attaquée, elle va attaquer directement l'autre pour se protéger. Donc, violence verbale, agression verbale, trouble émotionnel, peur que l'on découvre la vérité. Et on nous a présenté la carte de la séduction. Donc, c'est une personne qui est capable de quoi, là, ici? Elle utilise la séduction pour, pourquoi? je me sens, ça me dépasse. Il y a la carte de la justice qui est là, la loi. Ici, c'est une carte qui nous parle de matérialisme, de sécurité financière. Ici, on nous présente le féminin, le charme. Je vais clarifier le féminin ici. attaquer, attaquer le féminin, dévaloriser le féminin. Je rencontre une personne qui est troublée, qui a des troubles émotionnels. Et on a commencé avec la rivale, le mot rival. Donc, probablement, ici, qu'il y a une personne qui a raconté toutes sortes de fausses histoires concernant sa rivalité, sa rivale ou son rival, à vous de voir. Mais ici, on présente l'énergie du féminin. On agresse, on attaque le féminin. On raconte toutes sortes de fausses informations, toutes sortes de fausses histoires des ragots au sujet du féminin pour éliminer la compétition. C'est une histoire d'argent, encore une fois, avec le diable. C'est une personne très matérialiste que je rencontre. Je vais piger une autre carte. Bon, ici, on nous parle de quoi? Une décision à prendre. Ici, on nous présente une femme qui manque de respect, une personne narcissique, le féminin qui est là, qui joue dans l'interdit, qui ne se respecte pas et qui ne te respecte pas et d'après moi, va devoir faire face à la justice. C'est le début d'une démarche, le début d'une démarche en cours concernant une union, un partenariat. On a un choix à faire. On a une décision à prendre concernant une relation. Donc, il y a rivalité. On a une décision à prendre concernant une relation. Ici, on nous présente le féminin, énergie de la mère qui joue dans l'interdit, qui ne se respecte pas, qui ne te respecte pas. Une femme qui est troublée, qui a des troubles émotionnels, qui raconte toutes sortes de fausses histoires. C'est méchant, ici, avec le dragon. On attaque, on dévalorise l'autre, la rivale. Donc, c'est une histoire de deux femmes. Et on a une décision à prendre, justement, entre deux. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Je vais déposer une carte ici. Il y a plusieurs options. On a une décision à prendre. C'est le début d'une démarche. un changement important. On a choisi quoi? L'argent. Donc, ici, c'est le compte présent. Il y a une personne qui a choisi quoi? Le gros lot qui a choisi l'argent. L'argent est la personne troublée émotionnellement. Une personne qui s'est laissée séduire par une personne très matérialiste. On a choisi l'argent. On a choisi Et on a quoi? Fait quoi avec le féminin? Bien, on attaque, on raconte toutes sortes de fausses informations, des ragots pour détruire la rivale. pour gagner le jackpot. C'est une magouille. Et on nous présente une personne narcissique et on a peur que l'on découvre la vérité. Elle a peur que l'on découvre la vérité. Ici, le pape, la carte du guide nous dit qu'on n'avait pas l'autorisation d'agir ainsi. Mais la personne que je rencontre avait un objectif en tête. Et c'est le gros lot. C'est ce qu'elle a choisi. Choisi l'argent en priorité. On s'en fout de blesser une personne, de détruire sa réputation, de raconter toutes sortes de fausses histoires à son sujet. C'est l'argent qui est mis en priorité. Donc, il y a une personne ici qui a utilisé ses charmes pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qui l'intéressait? Le gros lot. L'argent. en cette relation. Donc, on a choisi quelqu'un probablement très à l'aise financièrement et on a détruit, on a tenté de détruire la rivale. Et on nous présente une personne qui est troublée, qui est confuse, qui est troublée. C'est une femme narcissique qu'on nous présente et qui a des troubles émotionnels. Et on s'est laissé séduire par cette personne. C'est ce qu'on nous dit là ici. On s'est laissé prendre à son jeu. Bon, sur la justice maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec la justice? La justice qui tranche, c'est la carte de la loyauté. de la vérité, l'équilibre de la paix, la carte de la paix, la carte de l'équilibre, l'épée qui vient trancher. Bon, ici, on nous parle de quoi? La justice qui gagne, justice, continuons, et il y a enfant. Enfant, justice. On peut nous présenter une personne qui travaille au sein de la justice. Enfant, juste. Je vais clarifier ces trois cartes. comme on pourrait nous parler d'une nouvelle démarche en justice. Ici, c'est le gain, gagner. Et ici, c'est la carte du diable. Beaucoup de peur. On dirait ici qu'on nous parle de justice. Tout de suite après, c'est la carte qui nous parle de quoi? La tour. La tour est une carte de bouleversement, un défi à relever. Ici, affronter le diable à l'envers. Le diable représente quoi? Oui, affronter le diable. Ça prend beaucoup de force, beaucoup de courage ici. Il y a une personne qui a ce courage pour affronter une personne qui a des comportements pervers, toxiques, malsains, malveillants. Ça prend beaucoup de courage, mais ici, il y a une personne qui a le défi, qui veut, une personne de défi, une personne très courageuse ici qui est prête à affronter le diable. Le diable à l'envers. Qui joue sur les peurs. On a vu tantôt ici cette carte, le peur, menace, etc. Donc ici, il y a une personne d'après moi avec la carte de la force. une personne qui est prête à affronter une personne malveillante ici, avec le diable à l'envers. Énergie de corruption. On reprend notre pouvoir. La carte de la force, c'est ça. on reprend notre pouvoir, on se relève suite à la destruction. Il y a une personne qui reprend son pouvoir. L'énergie de l'enfant, l'enfant pur. Gagner en justice, reprendre son pouvoir contre la carte de la malveillance, le diable à l'envers. Une personne qui est protégée. Ici, il y a une mise en lumière. La clarté. Une personne est protégée. Alors voilà. Encore une fois, la mise en lumière d'un jeu pervers. Alors voilà. C'est ce que je vois ici. On a choisi quoi? Il y a eu séduction. On a choisi quoi? L'argent. Peut-être une personne pour son argent. Et on a cherché à détruire la rivale en l'intimidant, menaçant, etc. En racontant toutes sortes de fausses histoires à son sujet. Pour gagner. Pour gagner. C'est pervers. C'est l'énergie d'une femme qui est là. L'énergie d'une femme, d'une mère. Narcissique. Troublée. Qui a des troubles émotionnels. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.